bonjour mes chers amis bien on continue ce que nous avons déjà commencé chapitre 4 bien sûr donc ma mère page 60 ma mère et son ami se remire à parler de rahma la femme du fabricant du chari de fatma et de tante kenza la voyante à l'autre ce sont des personnages ce sont des voisines donc ma mère racontait sa réconciliation avec ses voisines du premier étage l'escapade de zineb la perte de zineb bien sûr la disparition de zineb le repas offert aux pauvres pour remercier dieu les pauvres ou les aveugles il faisait l'éloge de rahma il regrettait son moment de mauvaise humeur qui avait provoqué la dispute rahma devenait une charmante jeune femme et si serviable si honnête donc non charmante le portrait bien sûr l'éloge le portrait physique le portrait moral de la rahma le portrait physique le portrait charmante jolie c'est le portrait physique donc description physique le portrait moral est serviable honnête 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 le portrait physique et le portrait moral de qui de rahma bien sûr rahma la voisine la voisine de la zubida bien et puis dit ma mère elle est si jolie toujours souriant toujours vive bien son mari peut remercier dieu de lui avoir fait présent d'une brune si délicieuse n'aime-tu pas cette peau aller au grain fin ses grands yeux kéris ? non ses grands yeux kéris c'est une personnification l'éloge la question est une question qui est rhétorique ou bien oratoire il n'attend pas une réponse bien il possède une jolie bouche aux lèvres femmes un peu boudeuses la description vient là donc la laïcha a prouvé opiné du chef soupiré le contentement est-ce qu'elle est d'accord ? oui il est d'accord il a eu le jugement de la katatina il a eu le soubida avec le seyyidah sahb jarta donc ma mère a enchaîné déjà Fatma donc ma voisine d'en face n'a pas été non plus oubliée par le créateur il est ma amoureuse qui est le créateur les deux femmes décrites sont Fatma et Ziaouya et Rahman deux femmes décrites Fatma et Ziaouya et Rahman deux jolis yeux noyés de deux soeurs c'est une métaphore les jolis yeux c'est une métaphore il a eu les grands yeux ces grands yeux kéris donc là il est ma amoureuse qui est d'accord c'est une il a eu les grands yeux il a eu une personne d'éplication la question d'éplication c'est une question rhétorique ou bien une question oratoire c'est une question c'est une question à dire l'oration d'éclat la boîte à merveille il a eu des questions et les questions n'attendent pas de réponse bien maintenant Fatma ma voisine d'en face n'a pas été non plus oubliée par le créateur toujours les yeux noyés de douceur des sourcils ou malheuwajib d'une courbe parfaite d'ailleurs courbe d'ailleurs d'ailleurs quoi d'ailleurs ente ombre mais je n'aime pas le tatouage du son montant tatouage je n'aime pas le tatouage le tatouage le tatouage le tatouage je n'aime pas le tatouage m'étonne d'entendre ma mère rendre justice à la beauté de nos voisines de nos deux voisines cette beauté je ne peux pas la traduire par des formules concrètes j'étais j'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis ce qui flottait dans mon imagination c'est un peu c'est un peu il y a un peu qui s'est passé un peu de l'âge il y a un peu donc il y a une forme d'image vague, confuse, inachevée c'est une gradation vague, confuse, inachevée inachevée ça veut dire indéterminée sans faim il n'y a pas de faim donc pour tante Kinza les deux les deux femmes se contentèrent de roucher la tête d'un air entendu tante Kinza d'un air corosum tante Kinza la chouwafa appartient pour moi à une autre race dans le contexte on a une autre race pourquoi ? parce qu'il aime l'imagination l'invisible ou la puissance invisible il n'y a pas de l'imagination il n'y a pas de l'imagination il n'y a pas de l'univers tout à fait différent des autres il n'y a pas de l'imagination donc il y a un chacal se sentait chacal auprès de cette lionne lionne raye el-mrah donc c'est une métaphore étrange étrange et la beauté des rennes la beauté des rennes les rennes au moins le maleket donc non pas des rennes d'un royaume éphémère un royaume éphémère ça veut dire il y a des passagers que divise la fin la fin la conjupiscence la conjupiscence il y a l'attrait au bien l'attrait naturel au bien et l'avidité l'avidité c'est un chacal mais des rennes vierges qui portent dans leur flanc un dieu d'équité il y a des rennes vierges des rennes qui sont vierges ça veut dire c'est qu'il y a des rennes c'est qu'il y a des rennes donc ses grands yeux de sa face de parchemin délicat fascinait ses clients et imposait le respect à celles qui ne l'aimaient pas c'est qu'il y a des rennes qui ne l'aimaient pas c'est qu'il y a des rennes dans sa face de parchemin délicat c'est une métaphore bien sûr donc c'est qu'il y a des rennes qui ne l'aimaient pas qui ne l'aimaient pas donc c'est qu'il y a des rennes qui ne l'aimaient pas c'est qu'il y a des rennes ou puissances obscures les puissances obscures c'est qu'il y a des rennes qui ne l'invisible donc au maître de l'invisible avec lequel elle entretenait un commerce familial il y a des rennes qui a des rennes qui a des rennes qui a des rennes le monde invisible ou les puissances invisibles ou les puissances obscures c'est une soufa c'est une voyante donc là je croyais qu'elle disposait de pouvoir illimité et je considérais comme un privilège d'habiter sous le même toit qu'une personne aussi considérable considérable donc elle aussi considérable c'est une comparaison comme un privilège d'habiter donc c'est une comparaison donc le mari de l'Allahisha arriva inopinément on l'entendait on l'entendit c'est le passé simple bien sûr de l'entendre le verbe entendre dire à l'entrée la phrase consacrée y a-t-il personne puis je passe puis je passe il y a-t-il personne on l'entendit on l'entendit trois voix de femmes qui répondent à la fois à la fois passe 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 sont pas raisonnés dans l'escalier il y a-t-il personne il y a-t-il personne il y a-t-il personne il y a-t-il personne on l'entendit bien comment on dit il y a-t-il personne on a-t-il personne on a-t-il personne on a-t-il personne qui a transmis Il y a une caractérisation de l'ami de l'Allazoubida qui a été d'accord avec l'Allazoubida. Il y a une caractérisation des personnages qui ont des jolis yeux noyés de douceur. Mais il y a une caractérisation des personnages qui n'aiment pas le tatouage de son montant. C'est ce qu'on appelle une caractérisation dévalorisante. La caractérisation dévalorisante, c'est qu'il y a des jolis yeux noyés dans des douceurs ou des sourcils. Il y a une caractérisation dévalorisante. Il y a une caractérisation dévalorisante. Il y a une caractérisation dévalorisante. Je n'ai pas de la question de l'éclat qui se dévalorisait en entichat. Je n'ai pas de la question de l'éclaté. Il y a une caractérisation dévalorisante. Il y a une caractérisation dévalorisante. Donc l'année 2010 A tout à l'heure Au revoir Je vous laisse A la prochaine vidéo